Si la cour constitutionnelle donne les résultats, quels que soient les recours qu'on va déposer, ça ne va rien donner. On l'a fait plusieurs fois et on a les mêmes résultats. Donc, pour moi, le président ISEC a parfaitement raison de ne pas faire un recours. Mais aussi, le parti ne reconnaît pas les résultats. ISEC, c'est un homme de paix. Il cultive la paix. Il veut la stabilité nationale. Donc, si quelqu'un comme ISEC veut diriger le Sénégal et mettre le chaos au Sénégal, ça n'a pas de sens. Il n'a pas de confiance au président Macky Sall. Il l'a dit, il l'a répété. C'est à Moucher Macky Sall de prouver à ISEC qu'il va tenir parole. La sorte de Khalifa Sall va plutôt renforcer la coalition de 2019. Parce que ISEC et Khalifa, ils ont commencé leur compagnonnage depuis plus d'heure, avant 2012. Donc, si Khalifa est libre, Karim est libre, mais c'est un plus pour la coalition. Le parti, le Rémi, est un parti bien structuré et qui a des objectifs très bien déterminés. Il est né en 1959. Prenez 1959, moins 2024, vous n'aurez pas 70 ans. Pourquoi il ne sera pas Karida ? Nous, on va prendre tout ce que la Constitution nous donne comme droit, on va l'appliquer. Pour l'élection municipale, nous irons à coalition, ça c'est sûr. Et on tend la main à tout le monde. Parce que ça, c'est un problème de la commune, des HLM. Donc, si on voit des associations ou des mouvements, des partis qui peuvent changer la vie de la population des HLM, mais nous, on va y aller sans réfléchir. On va partir à coalition, on n'exclut personne. On n'exclut pas, on n'exclut aucun parti et on est prêt à partir avec tout le monde. Donc, si et seulement si, c'est pour les intérêts de la commune, des HLM, et non pour les intérêts personnels. Le peuple a élu ses députés. Donc, vous pensez qu'on doit respecter le suffrage universel des députés ? Mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. On ne peut pas changer quand on veut pour le compte de X ou Y. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est un problème d'État, ce n'est pas un problème de personne. Il faut respecter l'État. Et l'État, c'est le peuple. Le peuple a décidé de nommer ses députés pour cinq ans. Il faut laisser le temps de faire leur travail. Je remercie tout le monde. Je remercie la coalition EDI 2019. Je remercie Tahao, Dakar. Je remercie Grand Parti. Je remercie Boko Gis, Gis, les Abibou, les Abdou Mbaï. Et tout le monde, tout le monde, Nafi Ouagade. Ils ont tous travaillé. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Tous les résultats couplés, Benoît Boko Yacar a perdu la commune des HLM. Parce que l'opposition réunie, nous avons 53,86%. Benoît Boko Yacar a 46,21%. Vous croyez qu'on était même sûrs à 400% qu'on va y aller en deuxième tour. Ce qui s'est passé, c'est que nous n'avons pas le temps. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Nous devons connaître qu'il n'y a rien de bon, Au Sénégal, il y a un bon. Parce que les gens qui tournent, les gens qui tournent, Nafi ou mes amis, ils ne trouvent pas ensemble. Les gens tiennent à le faire. Ils n'ont rien de bon. Parce que l'avenir est, Un monde enABKK, Tout le monde a un profil pour des cultures... Ce que nous savions du monde, c'est parce que vous l'avez pardonné. On ne l'aperçoit pas. Il y a eu un crème et une réserve. Je vous ai dit je n'en prie pas mal. Et je vous ai dit oui, la réserve. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Nous devons faire des nouvelles personnes pour qu'elles nous décider. Donc, je suis très heureux. C'est ce que je vous dis. J'ai eu de la fin.